Musique Lecture du livre de la Genèse En ces jours-là, les trois visiteurs d'Abraham allaient partir pour Sodome. Alors le Seigneur dit « Comme elle est grande la clameur au sujet de Sodome et de Gomorre, et leur faute, comme elle est lourde. Je veux descendre pour voir si leur conduite correspond à la clameur venue jusqu'à moi. Si c'est faux, je le reconnaîtrai. » Les hommes se dirigèrent vers Sodome, tandis qu'Abraham demeurait devant le Seigneur. Abraham s'approcha et dit « Vas-tu vraiment faire périr le juste avec le coupable ? Peut-être il y a-t-il cinquante justes dans la ville. Vas-tu vraiment les faire périr ? Ne pardonnera-t-il pas à toute la ville à cause des cinquante justes qui s'y trouvent ? Loin de toi de faire une chose pareille. Faire mourir le juste avec le coupable, traiter le juste de la même manière que le coupable. Loin de toi d'ingir ainsi. Celui qui juge toute la terre n'agirait-il pas selon le droit ? » Le Seigneur déclara « Si je trouve cinquante justes à Sodome, à cause d'eux, je pardonnerai à toute la ville. » Abraham répondit « J'ose encore parler à mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre. Peut-être sur les cinquante justes en manquera-t-il cinq ? Pour ces cinq-là, vas-tu détruire toute la ville ? » Il déclara « Non, je ne la détruirai pas si j'en trouve quarante-cinq. » Abraham insista « Peut-être s'en trouvera-t-il seulement quarante ? » Le Seigneur déclara « Pour quarante, je ne le ferai pas. » Abraham dit « Que mon Seigneur ne se mette pas en colère, si j'ose parler encore, peut-être s'en trouvera-t-il seulement trente ? » Il déclara « Si j'en trouve trente, je ne le ferai pas. » Abraham dit alors « J'ose encore parler à mon Seigneur, peut-être s'en trouvera-t-il seulement vingt ? » Il déclara « Pour vingt, je ne le détruirai pas. » Il dit « Que mon Seigneur ne se mette pas en colère, je ne parlerai plus qu'une fois. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement dix ? » Et le Seigneur déclara « Pour dix, je ne le détruirai pas. » Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens Frères, dans le baptême, vous aviez été mis au tombeau avec le Christ et vous êtes ressuscité avec lui par la foi, en la force de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Vous étiez des morts parce que vous aviez commis des fautes et n'aviez pas reçu de circoncision dans votre chair. Mais Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé le billet de la dette qui nous a câblés en raison des prescriptions légales pesant sur nous. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste, lui aussi l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonnez-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Jésus leur dit encore « Imaginez que l'un de vous ait un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander « Mon ami, prête-moi trois pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur, l'autre répond « Ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes couchés, je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. » « Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami. » « Et il lui donnera tout ce qu'il faut. » « Je vous dis, demandez, on vous donnera. » « Cherchez, vous trouverez. » « Frappez, on vous ouvrira. » « En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche, trouve, à qui frappe, on ouvrira. » « Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson ? » « Ou lui donnera un scorpion, quand il demande un œuf ? » « Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du Ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ? » « Par toi, Seigneur Jésus, tout fut créé. » « Les cieux sans fin proclament ta beauté. » « Tu as rêvé d'une heure d'humanité. » « Tu nous as donné ta vie. » « Oui, tu es Dieu avec nous. » « Ton nom est pas du l'air. » « Et du miel sur nos lèvres. » « Ton visage restaurit. » « Tout est clair de sa lumière. » « Ton cœur brûlant d'amour. » « Enclame l'univers. » « Ton esprit descend sur nous. » « Envahit la terre entière. » « Jésus, tu es le roi de l'humanité. » « Tu es libre pour nous jusqu'à ta force. » « Mon cœur ne pourra nous séparer de force. » « Ton esprit nous fortifie. » « Nous offrons notre loi. » « Ton nom est pas du l'univers. » « Et du miel sur nos lèvres. » « Ton visage restaurit. » « Tout est clair de sa lumière. » « Ton cœur brûlant d'amour. » « Enclame l'univers. » « Enclame l'univers. » « Enclame l'univers. » « A la gloire. » « Ton nom est pas du l'univers. » « Ton nom est pas du l'univers. » « Et du miel sur nos lèvres. » « Ton visage reste en vie. » « Tout est clair de sa lumière. » « Ton cœur brûlant d'amour. » « Enclame l'univers. » « Ton esprit sent sur nous. » « Envahit la terre en pierre. » « Alléluia. » « Ton nom est pas du l'univers. » « Alléluia. » « Ton nom est pas du l'univers. » « Ton nom est pas du l'univers. » « Et du miel sur nos lèvres. » « Ton visage reste en vie. » « Tout est clair de sa lumière. » « Ton cœur brûlant d'amour. » « Ton âme l'univers. » « Ton esprit sent sur nous. » « Envahit la terre en pierre. » « À la terre en erraue. » « hecho le tuve… » « Envahit la terre en erraue. » « Envahit la terre en erupte. » « Malgré l'univers. »